Bonjour, M. Hamid Green, bonjour. Bonjour. Alors, journée mondiale de la liberté de la presse, dans son message, le chef de l'État a déclaré que la liberté de la presse est le socle pour l'instauration de la démocratie. Quel est votre commentaire ? Ben, le président insiste d'abord sur le respect des règles déontologiques de la profession. Mais franchement, moi, ce que je retiens dans cette lettre d'une extrême importance, puisqu'à chaque lettre du président, c'est une feuille de route pour nous, ministres et pour le secteur de la communication, c'est l'appel aux journalistes de mettre leur pays au-dessus de tout. Aimez votre pays, parce que vous n'avez pas un pays de rechange. Et si vous aimez votre pays, vous pouvez critiquer des programmes, vous pouvez, quels que soient les programmes, mais vous n'avez pas le droit de critiquer votre pays. Parce que les hommes passent, le pays reste, le pays est là. Appellent donc à aimer le pays sans condition. Appellent donc à respecter les règles de la profession. Et je remarque également que le message est adressé aux éditeurs pour offrir, quel qu'il soit, privé au public, madame. Pour qu'ils offrent les meilleures conditions, n'est-ce pas, aux journalistes pour exercer leur métier dans les meilleures conditions. Alors, la liberté d'expression, des anachis, constitutionnalisés, plus de délits de presse, privatifs de liberté. Pourtant, certains parlent aujourd'hui de régression de la liberté d'expression en Algérie. Quel est votre commentaire, monsieur Hamid Green ? Tant mieux qu'il parle de régression. Moi, écoutez, madame, je vous le dis tout de suite, ici et maintenant, l'unanimisme fait peur. Quand on parle de régression, c'est très bien. Mais moi, ce que je constate, et ce que je constate même des pays qui ne sont pas particulièrement amis de l'Algérie, c'est qu'ils constatent une liberté de presse unique dans la région, mais également en Afrique. Il m'a été donné de recevoir des ministres étrangers qui sont venus avec des idées plus ou moins, je dirais, subjectives, une mauvaise connaissance du terrain. Ils ont vu quelques-unes de journaux et ils sont restés bouche bée. Ils ont vu cette liberté extraordinaire. Ce frais que je vous dise que j'ai reçu notamment la ministre française de la Culture et de la Communication, mais aussi le sous-secrétaire d'État américain aux droits de l'homme, madame. Les deux ont déclaré à la presse que l'Algérie a une liberté d'expression de presse extraordinaire. Ça me suffit comme témoignage de la part d'observateurs qui sont qualifiés. Alors aujourd'hui, il y a une démultiplication des canaux de communication dans notre pays. Il y a la presse électronique, vous avez les web radio, vous avez les radios et télévisions qui sont en train d'émerger actuellement. La presse papier également, un peu plus d'une cinquantaine de quotidiens. Est-ce qu'on peut considérer que la presse aujourd'hui est dans l'incertitude par rapport à son avenir ? La presse papier est-elle en crise aujourd'hui, M. Green ? Je voudrais juste, chère madame, apporter une précision. Quand vous parlez de presse électronique, moi, je n'en vois pas beaucoup. Je vois peut-être un ou deux journaux électroniques. En revanche, je vois beaucoup de sites électroniques qui écrivent tout et n'importe quoi. Alors, quel est l'avenir de la presse papier ? Moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Vous savez, quand il avait la radio, puis après la télé, on a dit que c'est la fin de la radio. Et puis après, quand il a eu la télé, on a dit que c'est la fin de la presse écrite, parce que la télé a un public extrêmement large. Et puis, Internet, on dit que c'est la fin de la presse papier. Je ne crois pas. Je pense que seuls les tirages qui seront chercher les ressources nécessaires. Et là, quand je parle, je ne parle pas des ressources financières. Je parle des ressources déontologiques, du métier. L'Algérie a besoin de grands journaux papier qui disent, non pas la vérité, parce que la vérité, il y a deux vérités. La vôtre et la mienne, et la vérité, c'est la synthèse. Ceux qui travaillent dans l'exactitude, madame. Je pense que l'Algérie a besoin de journaux qui travaillent dans l'exactitude. Des faits, rien que des faits, pas de morale. Les Algériens ont besoin de cette presse-là. Et je pense que si un jour, il y aurait cette presse, nous avons quelques journaux qui sont en bonne voie. Je pense que cette presse demeurera. Bon, la presse qui ne trouvera pas de ressources professionnelles, mais également diversification du produit, du merchandising, cette presse-là peut ne pas se développer. Et à terme, elle peut avoir quelques problèmes. Mais je suis plus ou moins optimiste. Alors, nous sommes à la veille, bien sûr, de la tenue de l'élection législative qui se déroulera dès demain à travers tout le territoire national. Notre communauté à l'étranger, elle a commencé déjà à voter. Nous avons aussi les bureaux itinérants qui ont commencé par rapport aux populations éparses. Dans une de vos récentes déclarations par rapport à la couverture médiatique de cette campagne électorale qui a précédé, bien sûr, le jour J, à savoir le 4, vous avez considéré qu'il y a eu une couverture relativement correcte de la part de la presse et qu'il n'y a pas eu de dérapage majeur. Vous le pensez toujours, M. Green ? Tout est dans votre terminologie. Vous avez dit relativement, c'est exactement ce que j'ai dit. La presse, globalement, a été à la hauteur des attentes. Il y a eu des dérapages ici ou là, mais je considère comme mineur et égard, je parle surtout des télévisions au peu de vie. Je veux dire, c'est des télévisions bébées qui ne sont pas corrompues à toutes les ficelles du métier. Donc nous avons constaté ici ou là quelques petits dérapages, parfois même un grand dérapage, comme je l'ai vu avant-hier dans une chaîne privée. Mais bon, je l'ai dit, globalement, ça va. Globalement, qu'est-ce que vous entendez ? Quand vous parlez de chaîne privée, de laquelle exactement, M. Green ? Vous parlez de Churur TV ? Exactement, Churur TV qui a invité une candidate aux élections alors que la loi oblige ses télévisions et la presse à faire silence. C'est en période de trêve électorale. Mais on dit que par rapport à ce problème-là, le journal n'est pas paru, c'est le cas ou pas du tout ? Ça n'a aucune relation avec ce problème, madame. Merci de me permettre de clarifier ce point. C'est une affaire purement commerciale. Il se trouve que le journal Churur, avec tout le respect que je dois aux journalistes, a beaucoup de créances vis-à-vis des imprimeries de l'État. Je peux même vous dire qu'il y a certaines imprimeries au bord du dépôt de bilan. Que voulez-vous qu'elles fassent, ces imprimeries ? Qu'elles restent les bras croisés ? Elles ont été extrêmement tolérantes, elles ont été extrêmement flexibles et indulgentes. Et parfois même, moi, en tant que ministre, je leur en ai voulu de cette tolérance. Mais bon, je ne m'émise pas dans les affaires des imprimeries parce qu'elles ont des relations, je dirais, de travail, peut-être même parfois des affinités. Mais là, trop, c'est trop, selon les imprimeries. Churur a une soixantaine de milliards de centimes de créances. Je l'ai dit avant-hier, le DG de Churur m'a appelé vers le coup de 21 heures, et je lui ai encore parlé hier, je lui ai dit, cher ami, il faudrait que vous pensiez à faire un échéancier, non seulement à faire un échéancier, parce qu'il l'a déjà fait, mais à respecter cet échéancier. Moi, je parle de presse vertueuse, je parle d'éthique, je parle de professionnalisme. Je pense que l'éthique, le professionnalisme, la vertu, passe d'abord par des finances, une gestion saine. Donc j'appelle Churur à trouver une solution avec les imprimeries. L'imprimerie du centre n'a pas imprimé Churur avant-hier. Par la suite, aujourd'hui, l'a imprimé. Je pense qu'elle va l'imprimer demain après-demain. Mais leur patience a des limites. Moi, je ne vais pas obliger, madame, ces imprimeries, que j'oblige par ailleurs à une rentabilité, à tirer à perte un journal, qui apparemment se porte bien, puisqu'il a un tirage important, il a des ventes importantes, il a une télévision qui marche, il a de la publicité. Je demanderai donc formellement, officiellement, amicalement, au directeur général de Churur d'aider ces imprimeries qui sont en train de l'aider, en payant ses créances. Alors, justement, par rapport au dérapage que vous avez cité, c'est-à-dire l'intervention d'une candidate pendant la trêve électorale, il y a eu ce rappel à l'ordre de la RAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, avec possibilité de prendre des mesures qui s'impensent. Cela implique quoi, exactement ? Je n'ai aucun commentaire à faire sur l'autorité de régulation. Moi, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et je le ferai. Et j'en ai parlé, donc, au directeur général de Churur, dans le cadre des prérogatives qui me sont dévolues par la loi. Mais ce que fait l'autorité, le fait. Alors, par rapport à cette couverture, bien sûr, des élections, comment vous qualifiez aujourd'hui le travail accompli, bien sûr, par la presse et la télévision publique ? Excellent. C'est le mot, madame. Excellent. Ce n'est pas parce que c'est une presse publique que je dis, j'emploie ce terme. Mais écoutez, j'ai suivi tout au long de la campagne, aussi bien la radio et toutes les chaînes, chère madame, mais aussi la télé publique. Le travail fourni a été excellent. Des moyens impressionnants ont été développés. Il n'y a pas eu de dérapage, ni mineur, ni majeur, d'ailleurs. Et croyez-moi que, durant mes sorties avec le Premier ministre, j'ai fait sept déplacements, pratiquement au nord, au sud, au centre, et à l'est avec le Premier ministre. Et j'ai été approché par des élus, par des candidats, donc au vu record en dehors de la délégation officielle. Il m'est arrivé de croiser quelques candidats qui me connaissent ou que je connais. Et ils m'ont tous félicité pour la couverture sérieuse, professionnelle, des radios locales, mais aussi de la télévision nationale. Mais est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, les médias ont réussi à mobiliser pour le vote et appel au vote ? Le vote qui pourrait, dans la lettre du Président, apporter tous les changements ? Mobiliser, je ne sais pas, celui-là. Mais les médias ont sensibilisé. Ils ont fait leur travail de sensibilisation. De mobilisation, je ne sais pas. Les médias ne sont pas des organes de propagande. Parce qu'il dit mobilisation, il dit propagande. Mais ils ont sensibilisé. Ça, je peux le dire. Tout le monde, toute l'Algérie, y compris peut-être les gosses de 3 ans, 4 ans, savent que demain, n'est-ce pas, le 4 mai, il y a les élections. Tout le monde sait que c'est des élections très importantes. Tout le monde sait qu'on doit nécessairement voter si on aime l'Algérie, comme le dit le Président dans son message. Mais pour mobiliser les personnes et les obliger à aller voter, nous sommes dans un pays démocratique et nous n'obligerons personne à aller voter, bien entendu. Mais nous souhaiterions que beaucoup d'Algériens, la majorité d'Algériens, fassent leur devoir électoral. Alors, M. Hamid Ghanin, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez déclaré dans la première que, bien sûr, le message du Président de la République, une sorte de feuille de route par rapport aux actions à engager dans le futur. Bien sûr, il y a beaucoup de projets qui sont au niveau de votre bureau, qui sont à l'étude actuellement. La loi sur la publicité, la loi sur les sondages, la loi sur les agences de communication, qui sont environ de 5 000 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tout ce travail doit être fait aujourd'hui de façon concrète ou alors il attend la prochaine législature et ça sera des priorités par rapport à tous ces textes ? Il attend la prochaine législature, évidemment. Pour l'instant, nous attendons le vendredi, le résultat des élections. Et puis après, l'installation de l'Assemblée nationale, le Président. Sans aucun doute, les prises dans nos commissions. Et puis après, quand l'Assemblée sera fonctionnelle, nous présenterons ces avant-projets de loi. Qui sont finalisés au niveau de votre département ministériel ? Totalement finalisés, madame. J'en ai une dizaine. La loi sur la publicité, la loi sur les sondages, la loi sur les agences de communication, aux environs de 5 000. Ça va un peu réguler toutes ces actions qui sont en train d'être faites sur le terrain concrètement aujourd'hui ? Ça va beaucoup réguler. Alors je vais vous dire, le plus important pour moi, ce n'est pas la loi sur la publicité. Elle ne va pas, comme le pensent certains DG de journaux, réguler, distribuer. Elle ne fera pas office de média planaire, la loi sur la publicité. Mais en revanche, la loi sur les agences de communication, l'arrêté sur les agences de communication, est un arrêté extrêmement important. Dès lors qu'il doit réguler un marché extrêmement anarchique. Il y a environ 5 000 agences de communication. Sur les 5 000, je dirais qu'il y a à peine peut-être une centaine, une cinquantaine, que sais-je, d'agences d'agences de communication professionnelles avec des départements création, avec des départements achats, avec des départements clientèles, avec des studios, etc. Il y a peut-être une cinquantaine. Sur cette cinquantaine, la plupart sont des agences enseignes étrangères ou étrangères. Donc, on peut dire que, d'un côté, vous avez la crème qui est plus ou moins étrangère. Et croyez-moi, je n'ai aucune xénophobie. Et puis, les autres sont des agences algériennes, très peu professionnelles. Cette agence, cette arrêté va réguler et va rationaliser ce secteur. Parce que maintenant, par exemple, vous voulez créer votre propre agence de communication, même si vous n'êtes pas une spécialiste de la communication, vous êtes une journaliste, à moins que vous venez, il y a une autre record dans votre acte. Et ça, je l'ignore. Vous n'avez besoin que d'un registre de commerce, madame. Et vous allez créer votre agence de communication sans qualification. Et cet arrêté va réguler les choses et faire émerger des agences algériennes avec une créativité authentiquement algérienne et un marketing aussi qui reposera sur des fondamentaux du marketing, mais qui ciblera les goûts et les désirs et l'air du temps des Algériens. Mais justement, par rapport à la publicité et la loi qui est en cours actuellement, qui a été pratiquement validée au niveau de votre département, est-ce qu'on peut considérer qu'elle va apporter ou mettre de l'ordre ? Puisque aujourd'hui, pour certains, la publicité est utilisée comme moyen de pression sur la presse. Quel est votre commentaire ? Certains, certains, c'est quelques journalistes, madame. Elle n'est pas utilisée comme moyen de pression. Mais je vais vous dire, il y a un certain nombre d'annonceurs étrangers en Algérie, puisque vous voulez le langage de la vérité. Je vais vous dire le langage de l'âpre-vérité, madame. Je suis connu pour ne pas utiliser la langue de bois. Il y a certains annonceurs étrangers qui sont annonceurs de sites électroniques illégaux. Et ces sites électroniques versent dans l'insulte, la diffamation et les attaques de toutes sortes. Est-ce que je leur ai demandé des comptes, moi ou les autres ministres ? Jamais. Alors que l'ANEP donne la publicité à tel journal et pas à un autre, l'ANEP est autonome et indépendante dans sa gestion. Et je vais vous ajouter, ce n'est pas l'ANEP qui décide du média planning, madame. Ce sont les annonceurs qui ont leur chargé de com ou directeur de com qui décident du média planning, du plan de presse. Je donne un quart de publicité à tel journal. Donc il demande à l'ANEP de donner un quart, une page et deux pages. L'ANEP n'est qu'une courroie de transmission. Et une agence, parfois, conseille qu'on n'écoute même pas. Mais je peux vous dire, ce n'est pas un scoop, que l'ANEP a contacté un certain nombre d'annonceurs qui sont 51% algériens et 49% étrangers et qui collaborent toujours avec des agences étrangères. Ceux qui achètent l'espace sont des agences étrangères. Elles ne travaillent toujours pas avec l'ANEP alors qu'il y a une instruction qui les oblige à travailler avec l'ANEP et à passer par l'ANEP. Alors, puisqu'on parle de la presse étrangère, elle sera fortement présente pour la couverture des élections législatives ? Fortement, non. Mais cela, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le même enjeu que la présidentielle. Du tout, une vingtaine de journaux, mais les plus importants seront là. Ils ont été accrédités, autorisés, accrédités ? Oui, accrédités, autorisés. Certains sont là. Là où ils voudront ? Bien sûr. En totale liberté, M. Green ? Là où ils voudront. Ils sont venus pour les élections. Donc, ils sont chargés de couvrir les élections. Mais là, s'ils veulent se déplacer à Tandracet, il faudrait qu'ils demandent une autorisation. Alors, justement, par rapport au vote, vous allez voter, M. Green ? Évidemment. Vous avez un doute ? Non, non, je n'en ai pas du tout. J'ai l'air de quelqu'un qui ne va pas voter ? Non, non, je n'en ai pas du tout. Je peux même vous dire plus. Demain, j'emmènerai mes deux enfants. Ils n'ont jamais voté. Cette fois-ci, en toute conscience, ils ont décidé tout seuls d'aller voter. Tout seuls ou parce qu'ils suivent le papa ? Non, tout seuls. D'ailleurs, ils partiront, je pense, seuls. Mais je vais essayer de les entraîner de force. Ils ne m'ont pas demandé pour quel parti ils vont voter. Et je ne vous le dirai pas. Je ne connais même pas leur goût. Mais ils savent que la participation est importante, que leur voix est importante. Ils m'ont dit une phrase qui m'a ému. Maintenant, nous allons rentrer dans le registre de l'intime, de l'émotionnel. Ils m'ont dit, l'Algérie vaut bien un sacrifice de 20-25 minutes. Parce que finalement, ils ne vont perdre leur temps. Ils ne vont que 20-25 minutes. Et demain, ils vont faire la chaîne, comme tous les Algériens, dans un bureau de vote. Et ils vont voter pour le parti de leur choix. Moi, mon parti est fait. C'est le parti de l'Algérie. Alors, M. Hamid Green, maintenant, avec bien sûr la généralisation des TIC, des technologies d'information, de communication, et avec l'émergence un peu des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous allons, et on s'enchemine, vers une reconfiguration du champ médiatique algérien ? Ben, nous sommes en pleine reconfiguration. Vous avez bien vu ici, là, quelques blogueurs, quelques sites électroniques, quelques journaux électroniques qui sont parfois plus entendus, plus écoutés que des journaux classiques. Mais là, il y a un bémol. Vous savez, madame, selon les analyses, tous ceux qui sont sur la toile trouvaient parfois un homme ou une femme, je dirais un activiste, qui est actif sous 30-40 ans. Donc, grosso modo, le panel n'est pas extrêmement important. Et c'est toujours la même cible. C'est des jeunes de 15 à 25 ans qui actifent dans la toile. Je peux estimer ce panel peut-être à 200 000, 300 000. Il y a une dizaine d'années, il a été estimé à 25 000, 30 000. Je pense que maintenant, 200 000, 300 000. Mais ce sont des jeunes extrêmement actifs, plein de ressources et plein d'ingénosités. Moi, je pense qu'il faudrait les encourager plutôt que les blâmer. Même si parfois, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils écrivent tous. Mais c'est ça la liberté d'expression. Mais c'est ça la liberté d'expression. Et j'en suis parfois la victime. Je dirais la victime consentante et heureuse. Alors, bien sûr, des questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses. Alors, que voulez-vous dire par liberté de la presse, M. Green, en Algérie ? La liberté de la presse, c'est tout dire en respectant les règles déontologiques. Ne pas diffamer, ne pas insulter, ne pas injurier, ne pas manipuler. Tout simplement dire la vérité, mais pas une partie de la vérité. Toute la vérité. En écoutant la vérité de l'autre. Autre question d'un auditeur qui vous dit, à quand l'ouverture du champ médiatique, radio et télévision, au sens propre du mot, avec, bien sûr, des agréments qui seront délivrés à cette presse qui veut aujourd'hui s'installer en Algérie ? Il ne lui suffit pas ce qu'il voit dans les télés privées. Mais il y a une liberté totale. Donc, pour les chaînes de télévision, pour le visuel, il y a une liberté totale. Moi, je regarde parfois à quelques chaînes. Croyez-moi qu'on dépasse en matière de liberté d'expression, j'en ai vu, je peux vous le dire, ce que je ne vois pas ailleurs, dans les talk shows. Alors, pour ce qui est de... Les agréments ? Des agréments, je pense, après les élections, ça je l'ai déjà dit. Pour l'audio, je pense que c'est dans moins de deux ans. Il faudrait avoir les fréquences que nous n'avons pas maintenant. La radio ? Pas dans l'immédiat ? Pas dans l'immédiat, dans moins de deux ans. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que l'État a le droit de regard sur certains programmes qui sont diffusés au niveau de certaines télévisions privées et qui, parfois, incitent même à la violence ? C'est son avis. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Puisqu'il y a déjà un cahier de charge qui est établi. Un cahier de charge, mais disons, quand on arrivera à la phase d'autorisation des chaînes de télévision, il y a un cahier de charge général que vous connaissez qui a été publié. Et puis, après, il y a un cahier de charge particulier aux chaînes de télévision. Et dans le cahier de charge global, les chaînes sont tenues de respecter un certain nombre de gardes fous. Pas d'enfants, pas d'utilisation d'enfants, pas d'insultes, pas de publicité dans telle et telle plage horaire. Donc, il y a un cahier de charge qu'ils vont respecter. Ça, je n'ai aucun souci. Alors, dans mon pays, je suis cadre dans le secteur de la santé, ce que je reproche à la presse de toutes les sortes, toutes catégories confondues, qu'elles soient audiovisuelles, écrites ou électroguiniques, elles n'est pas impartiales. Et on ne demande pas l'avis des experts, on se prête au jeu de jugement, de valeurs, alors qu'on devrait un peu se poser des questions. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette intégrégation qui est soulevée par cet auditeur ? Je pense que les généralisations ne sont jamais bonnes, madame. Souffrez que je nuance ces propos. Il y a quelques journaux qui donnent une information sérieuse. Vous allez me dire, ou bien elle va me dire, oui, mais c'est une information terne. Mais la vérité est toujours terne. Ce qui est clinquant, ce qui est brillant, c'est le mensonge. Il fait le buzz. Donc il y a quelques journaux respectables qui donnent une information sérieuse. Je suis contre les généralisations, que ce soit dans les télévisions, il y a des télévisions qui sont sérieuses, que dans les... que dans la presse écrite. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport au droit d'informer et l'information qui est aujourd'hui constitutionnalisée, il demeure encore des lignes rouges, M. Green ? Lignes rouges... C'est la question de l'auditeur. C'est les lignes rouges, oui, bien entendu. Mais d'abord, les lignes rouges sont dans la conscience, comme l'a dit le président de la République. Chaque journaliste doit faire appel à sa conscience quand il doit traiter des sujets. Sujets de souveraineté nationale, sujets de défense de la patrie. Ce sont les lignes rouges. Mais si on est patriote, on a ces lignes. Je ne dirais même pas ces lignes rouges. Allez, je change de sémantique. Je dirais que ce sont des principes. On le voit à travers le monde aussi. Partout au monde. Ce qui s'est produit en Libye, on n'a jamais vu les prôles Khaddafi parler sur les médias. Mais bien sûr. On n'a vu que ceux qui étaient contre le Khaddafi et des exemples sont nombreux aujourd'hui à travers le monde. En Syrie, nous le voyons. Oui, mais moi je parle des intérêts... La diabolisation de l'islam. Je parle des intérêts de la patrie. Je ne parle pas des intérêts de l'homme ou d'orientation. Tout ce qui touche à la souveraineté du pays, il ne faut pas y toucher. Tout simplement. Par patriotisme, par devoir et par amour de ce pays. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui comment impliquer les Algériens de façon concrète à l'édification d'un État de droit avec une information crédible et sourcée. Est-ce qu'on doit faire confiance aujourd'hui aux médias traditionnels qui existent actuellement ou il faudrait chercher l'information ailleurs ? Est-ce que les médias publics donnent la vérité, disent la vérité ? Est-ce qu'ils sont censurés ? Non, ils ne sont pas censurés du tout à la preuve. Vous me posez toutes les questions. Toutes les questions, vous me les avez posées. Est-ce que je vous ai censuré ? Est-ce que je vous ai dit non ? Est-ce que je vous ai briefé hors antenne ? Jamais. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je répondrai avec plaisir. Ou je ne répondrai pas. Mais le mérite, c'est que vous me posiez la question. Moi, ce que je peux vous dire, ce qui manque aux Algériens en général, on va sortir un peu de la presse. On va parler un peu de philosophie. C'est un sens qu'ils doivent donner. Tout simplement. L'Algérien a besoin de sens. Sens de la vie. Et la presse doit donner ce sens. Tout n'est pas mauvais dans ce pays. Tout n'est pas noir. Croyez-moi, nous avons organisé une cinquantaine de conférences. Sur cette cinquantaine de conférences, 20 conférenciers sont venus. J'ai reçu tous les conférenciers étrangers. J'ai dîné avec certains. Ils sont de gros calibres. Ils sont tous époustouflés par deux choses. La première, la beauté de ce pays. La deuxième, devinez, la gentillesse des Algériens. Nous sommes des gens positifs. Mais parfois, dans une sorte de masochisme... On le voit dans certains reportages qui sont réalisés par des étrangers. Oui. Et qui ne sont pas particulièrement amis du pays. Mais quand ils viennent ici, ils sont stupéfaits par cette gentillesse. Les Algériens sont ouverts, aimables et gentils. Il faut adonner de la crédibilité à l'information. Elle est déjà crédible. Juste sourcée à l'information. Si elle est sourcée, elle est crédible. Alors aujourd'hui, autre question d'un auditeur aujourd'hui qui vous dit comment protéger les journalistes contre certains dérapages, notamment au niveau de certains employeurs qui ne déclarent pas. C'est devenu, on les appelle, les employés de l'ANEM, les journalistes ANEM. Oui, ANEMIC aussi, parce qu'ils vivent parfois dans des conditions de vie assez déplorables. C'est le combat de notre vie, de notre action. Et le président de la République en parle dans sa lettre. J'ai saisi... Protéger les journalistes qui ont toute forme de pression, je réponds à deux niveaux. La première, j'ai saisi mon collègue et ami Razi, ministre de l'Emploi, pour envoyer des inspections à quelques journaux pour... Enfin, moi, je lui ai demandé toute la presse, pas quelques journaux. Lui n'a pas peut-être les effectifs nécessaires pour voir quels sont les journalistes employés depuis un certain temps et qui ne sont pas... qui n'ont pas de contrat de travail et qui ne sont pas couverts. Et puis... Par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale. Et puis, je vais vous dire une chose, madame. Il n'y a même pas 15 jours, nous avons réglé un problème. Deux problèmes, trois problèmes. À chaque fois que je me déplace, il y a des journalistes qui sont sur les quais, rejetés par leurs journaux et qui sont au chômage. Parfois, je vais dire ce mot cruel, ils crèvent de faim. Et on a pu leur trouver des emplois ici ou là. Moi, je demande aux journaux privés de remplir aussi leurs fonctions sociales. Surtout les journaux qui bénéficient de la publicité. La publicité ne doit pas profiter qu'aux employeurs, qu'aux éditeurs. Elle doit aussi profiter aux journalistes avec un salaire digne. Je ressasse ce message depuis trois ans. On ne va pas dire que notre combat, celui du gouvernement, n'est pas celui de l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Et j'espère qu'on arrivera à cet objectif. Alors, une dernière question d'un auditeur qui vous dit la créativité, parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette émission. La créativité se trouve chez les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui prendre en considération ce qui se fait en termes de créativité sur la toile également, monsieur le ministre ? Très bien, mais bien sûr. Vous savez, la créativité, moi je travaille dans des agences de communication, j'ai même été, je vous parle un peu d'émotion, directeur de création dans une agence mondiale. Les meilleurs créatifs, ce sont ceux qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 25 ans, 30 ans. À partir de 30 ans, la créativité, je parle en matière de communication, laisse place à une sorte de raison qui annihile la créativité parce que le créatif est quelqu'un de complètement fou. Ce n'est pas rationnel, c'est un émotionnel. Mais moi je pense qu'on devrait canaliser et on nous ferait nécessaire pour canaliser toute cette créativité. Mais attendez que je vous dise, une créativité algérienne. Les blogueurs ne sont pas interdits ? Non, jamais. Mais rien n'est interdit. Absolument rien. La révision de la constitution a consacré la liberté totale et inconditionnelle de la presse et de la liberté de parole. Comment vous dites de plus ? Une question d'un auditeur qui est un peu personnel pour M. Hamid Green, le nombre de fois où il n'a pas jugé utile de voter depuis qu'il a commencé à voter. Vous avez toujours voté ? C'est la question que vous pose l'auditeur en termes clairs. J'ai toujours voté, j'ai fait acte citoyen, notamment pour les présidentielles. Pour la législative, c'est des coups de cœur. Vous savez, madame, moi je... Cette fois-ci, vous avez le coup de cœur ? Oui. Je vais voter pour un parti, mais je ne vous dirai pas lequel. Non, on ne vous demande pas lequel. Je vous dirai juste les attributs. L'ADN de ce parti, c'est un parti moderne, ouvert et patriote. M. Hamid Green, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. et une bonne fête de liberté d'expression à tous les journalistes qui exercent ce métier, notamment les jeunes qui émergent au niveau de toutes nos rédactions. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Merci à tous ceux qui aiment ce métier aussi. Merci.